Shalom, shalom, frères et sœurs et yachas, c'est encore El Djonim ou c'est El Djonim ? Je dirais encore parce que c'est Jossi, j'en fais pas mal de vidéos quand même. C'est parce que j'ai un petit peu plus de temps, en tout cas, je m'organise aussi et puis j'ai un peu plus de temps, donc je le fais. Et ça me fait plaisir quand ça peut, je ne dirais pas éclairer, mais édifier certaines personnes, ok ? Alors, j'ai droit à, vous rendez, vous supposez ou vous imaginez, j'ai droit à beaucoup de compliments de certaines personnes que ça ne range pas, évidemment, évidemment. Et je peux vous dire, je m'en fous, mais royalement, donc ce n'est pas grave. Donc, je disais que, à travers toutes ces vidéos, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui est compliqué à comprendre dans ce que je dis ? Derrière tout ce que je dis, je suis en train de vous dire, en tout cas, frères et sœurs, posons-nous toujours cette question, pourquoi le Christ, il est venu ? Pourquoi il a quitté le ciel de gloire ? Pour venir souffrir sous la terre ? Pourquoi il est venu ? Il est venu pourquoi ? Pour faire une entreprise sous la terre ? Voilà, il est venu pourquoi ? Pour faire du fashion, là ? Il est venu pourquoi ? Il est venu pour guérir les malades ? Pourquoi il est venu vraiment, en fait ? C'est une question très simple, et ça part dans tous les sens. Alors, évidemment, j'ai une trame de, ça c'est ma trame de fond, mais c'est parce qu'il y a quand même des choses que je trouve inadmissibles, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas une vague d'indignation de soi-disant ceux qui aiment les écrits, qui aiment la loi du Créateur. Je pense que parmi nous, il y a beaucoup d'imposteurs, en fait, ok ? Des gens qui sont là parce que ça fait mode, ok ? Shalawa, machin, non, 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 c'est pas comme ça, ok ? Parce que dans la parole, il dit, déjà, il faut bien comprendre, c'est un reste qui va être sauvé, que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. Quand la parole dit, beaucoup seront appelés, peu seront élus, on vous montre qu'il y a une sélection. C'est pas qu'on a vu la lumière qu'on rentre là. Même quand le passage dit qu'il a été chercher les gens dans la rue, et il les a fait rentrer. Vous pensez qu'il a mis le haut-voix là, et puis il a appelé la ville en entier ? Non, on vous dit, il a été chercher des gens. Donc, c'est à vous de... Ne comprenez pas toujours les Écritures, même l'histoire de l'Égypte, tout ça, de façon eurocentrique. Même si vous ne voulez pas le comprendre autrement, ayez le sens critique des choses, ok ? Parce que la parole ne se contredit pas en réalisant. Vous pouvez dire, je ne comprends pas, et puis il y a des choses, ils ont essayé de modifier des trucs, mais si vous comprenez bien la parole par la grâce tout-puissant, vous allez comprendre où est la supercherie. Donc, il y en a un, bon, qui l'a mal pris, puis à la limite, je peux le comprendre, ok ? C'est le Famine Oskruter, parce qu'en fait, moi je lui reproche un truc qui est simple, il y a une charte des témoins de Jéhovah, qui est liée à la doctrine, il y a des points que tu ne respectes pas. Par exemple, il est dit que les témoins de Jéhovah doivent respecter les religions des autres. « Mais pourquoi tu viens m'emmerder sur ma page ? » « Ah oui, mais ce n'est pas les questions que tu me poses qui me posent problème, ce n'est pas ça. C'est ton attitude, en fait. » donc des fois je réponds, des fois je ne réponds pas, des fois je réponds parce que je sais qu'il y en a d'autres qui lisent des commentaires comme moi je fais, donc je parle à d'autres personnes, je ne parle pas forcément à Oskruter, mais il a du mal à comprendre ça. Ça veut dire que ce n'est pas une question, c'est-à-dire, pour résumer, bon déjà, je ne sais pas comment certains fonctionnaient quand ils étaient à l'école et on leur posait des questions, comment peut-être ils parlaient de 15 000 trucs à la fois, je ne comprends pas. Mais quand j'avais 10-11 ans, là on a commencé à avoir vraiment les potes, les copains, tout ça, il y avait toujours certains pour diviser, mais ils venaient te poser, dire des choses, « oui, mais l'autre fois, c'est-à-dire, on est en train de faire un truc pour dire, on va faire un truc contre le copain, l'autre est en train de dire, « oui, mais l'autre fois, tu sais, John, je ne sais pas, Mark, il a dit que ta maman était comme ça. » Puis là, il y en avait certains qui partaient en vrai. En fait, ça divisait le truc, et puis en fait, c'est simplement parce que lui, il était soit jaloux, il y avait un autre problème. Donc de ce côté-là, je suis blindé en fait. Donc le scooter, si je parle de quelque chose, ça me pose un problème parce que je vais toujours aller à la source du problème. Je vais ici en tout cas. Quand tu vois Charles Taze Russell, qui est celui qui a créé le mouvement Témoins de Jéhovah, était un franc-maçon de haut rang. Sûrement, il avait plusieurs encore avec lui. Peut-être qu'il y en a encore d'autres dedans. À la limite, c'est leur problème. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais comment tu peux venir me parler de questions, entre guillemets, doctrinales, avec, je ne peux pas dire des casseroles comme ça. C'est plutôt carrément des conteneurs. Donc, il y a quelque chose qui ne colle pas dans ce que tu fais. C'est tout simplement ça. Ou alors, et en plus, cette question-là n'a jamais été réglée parmi les Témoins de Jéhovah. Donc, tout le monde fait l'autruche, tout le monde passe à côté. Non, tu ne peux pas venir comme si, déjà, tu remets en cause la religion des autres, alors que toi-même, tu dis, ta charte te dit, tu dois respecter la religion des autres. Donc, il y a quelque chose qui ne colle pas. Tu ne peux pas être plus réaliste que le roi. Et tu ne peux pas dire en même temps que tu es témoin de Jéhovah et que tu adhères à tout ce que disent les témoins de Jéhovah. Si tu adhères à tout, il faut adhérer à ces points que je te dis, là. Et encore, je n'ai pas été si virulent que ça parce que j'aurais pu m'arrêter sur certaines dates. Je ne l'ai pas fait. Mais tu ne m'emmerdes pas, en fait, OK ? Tu ne viens pas sur ma page, tout ça, me raconter des inepties, en fait. Ce n'est pas honorable. Et puis, d'autres diront, c'est normal, il est témoin de Jéhovah. Moi, je ne veux pas dire ça, en fait. Je l'ai dit une fois, je crois, en commentaire parce que tu m'as gacé à un moment donné. Mais je n'ai pas l'habitude de dire ça aux gens. Et c'est bien pour ça que des abrutis comme Dokira pensent que je suis mou. Mais lui, il ne connaît même pas la sérénité puisqu'il est hyperactif. Et pas qu'il fait plein de choses. Il est comme une pile électrique, en fait. Mais quand le créateur te saisit, en fait, quand le créateur vous saisit, frères et sœurs, le poids de son esprit vous rend serein. C'est pour ça que les gens du monde essaient d'imiter ça. Vous prenez des milliardaires, là, quand ils parlent, le gars parle doucement, calmement, il est tranquille. Il est serein. Il essaie de jouer au serein. Même s'il dort mal. Vous vous rendez compte ? Mais quand vous appartenez au créateur, vous avez une certaine sérénité. C'est ça, le fou de l'esprit, non ? Mais ce n'est pas que vous êtes mou. D'ailleurs, je l'ai invité à un moment donné d'aller vivre en Amérique du Nord, là où il n'y a pas sa famille. Et puis on va voir où est le dynamisme. Parce que ce n'est pas en Europe qu'il y a le dynamisme, en fait. Donc tout ça pour dire que le scooter, évite, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est peut-être un problème d'éducation. C'est-à-dire, je le reproche aussi à nous, les Israélites, on a un problème. Arrêtons de croire que Christ est venu pour des balivernes, en fait. On a un problème d'éducation. On sort, on sort carrément des... Attention, je ne dis pas que les Noirs n'ont pas d'argent, ce n'est pas ça que je dis. On sort de très loin. D'ailleurs, il y a des Noirs qui ne comprennent pas, même si je dis que je suis israélite, que... d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on dit... Il y en a qui disent que tu es hébreu israélite, noir israélite. Ça n'existe pas, ça. Israélite, c'est forcément un Noir. OK? Il faut arrêter. C'est des conneries, tout ça. C'est comme si on disait un Noirade. Ça n'a pas de sens. Ou un Noir de l'Égypte antique. Tu te dis, mais c'est quoi ça, encore? Ça ne va pas. C'était des Noirs, en fait. C'est des Ménanodernes. Donc, je n'arrive pas à comprendre... Par exemple, il y a certains frères, et vous allez voir que ça a un sens de ce que je suis en train de raconter. C'est toujours la même chose. Pourquoi Christ est venu, en fait? Quand vous voyez... Il y en a certains qui me parlent de bêtises, pas forcément sur Internet, d'ailleurs, et qui ne comprennent pas qu'en réalité, même si je suis israélite, même si je pratique la loi, je préfère enrichir un kushit, un kamit, qu'un magasin. Je préfère. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Après, c'est une question de conviction. Si vous n'avez pas compris ça, pour moi, vous n'avez rien compris. OK? Je préfère l'enrichir que d'aller enrichir des leucodermes. De toutes les façons, si on prend ça de façon bête, on peut dire les deux peuvent nous... les deux s'en foutent de nous. Mais c'est l'image qu'il faut regarder. Je ne vois pas pourquoi, et même le kushit, ou même si ça peut être un israélite aussi, peut-être que je me dis qu'à un moment donné, il va comprendre. sauf si ce mélanoderme, je vais l'enrichir en achetant chez lui, mais il va mettre son argent dans des choses pour détruire encore d'autres mélanodermes. C'est sûr, je ne vais pas aller là. Mais ce n'est pas parce que il est mélanoderme que je n'irai pas. Au contraire, je n'irai tout de suite. Sauf s'il n'a pas le produit et puis le leucoderme vend le produit. Ça, c'est différent. OK? Mais il y a beaucoup d'Israélites, ça peut être des israélites, ça peut être des kamites, ça peut être, en fait, on va dire des mélanodermes qui n'ont rien compris. Ils sont là en train de penser que, non, les mélanodermes sont jaloux entre eux. Mais, est-ce que vous savez à quel point les leucodermes sont jaloux entre eux? Mais, il faut atterrir, là, les gars. Mais, c'est simplement parce qu'ils ont un système étatique et ils contrôlent pas mal de choses et ils essaient de condenser, de condenser, pardon, les jalousies, les révoltes entre eux. Mais, regardez leur histoire. En Europe, il n'y a pas si longtemps, ça se tapait sous la gueule. Regardez l'histoire de tout ce qui est le Moyen-Âge et tout ça. D'ailleurs, pourquoi ils vous disent toute la journée, oui, mais nous, on vit plus longtemps chez nous. Oui, mais il y en a plein à 50 ans qui ont Alzheimer et ils ne savent même pas où ils sont. Donc, ça, c'est encore des bêtises. Mais, ils vont comparer ça à des pays qui sont en guerre. Donc, si tu prends un pays en guerre, notamment certains pays en Afrique, oui, c'est sûr que, bon, tu ne fais pas, mais on est habitué à ce genre de choses. Tu ne fais pas un grand effort. On est habitué à ce genre de choses. C'est des voleurs, des menteurs, et je parle du système. Et il y a même des leucodèmes qui subissent leur propre système. Donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens. Alors, les gens comme le scooter, peut-être, il est dans sa lubie, là, ils ne comprennent pas ce genre de choses. Et pourquoi pas, c'est son problème. Mais quand tu ne respectes pas déjà ta charte, tu ne viens pas nous casser la tête. Et il faut accepter aussi que l'autre te critique là-dessus, puisque tu ne réponds pas au problème. Ce n'est pas parce que tu m'as dit, j'adhère à tout ce que disent les témoins de Jéhovah que c'est ça. Non, 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 ce n'est pas la question que je t'ai posée. Je ne t'ai pas posé cette question-là. Je t'ai simplement dit, voilà, voilà la charte, pourquoi tu ne respectes pas ça ? Pourquoi quand tu viens sur nos pages, tu ne respectes pas ça ? C'est tout. Donc, arrête de faire comme quand les hommes sont entre eux, ils disent, arrête de faire comme une femme. Si tu es un mec, tu agis comme un mec. Tu assumes et puis tu dis, voilà, c'est ça. Là, je dis le mal avec ça. Ça, c'est un peu compliqué pour moi. Pourquoi je veux t'accuser ? Pourquoi je veux te juger au point de te condamner ? C'est ton problème, non ? C'est ton problème, ça. Mais tu ne vas pas essayer de me faire quoi ? Que ouais, là, je respecte tout, là, c'est bon, ça, c'est des mensonges. C'est la même chose que je reproche à Adokira, en fait, même des fois à Pizel. C'est ça que je reproche, en fait. Tu ne peux pas venir vers moi en me racontant tes histoires et en même temps, tu es en train de stocker des soeurs, de dire n'importe quoi, de faire des machins. Si tu fais tes affaires, tu restes là, mais tu ne viens pas me donner de leçon. C'est tout. Et ne confonds pas, et vous confondez, être mou et être serein. Non, non. Donc, ça veut dire que des gars comme, si je prends un exemple parce que j'ai parlé de cette semaine avec des collègues, des gens comme Bill Gates ou même celui qui a Facebook, ils sont mous, hein ? Eh oui, mais ils pèsent des milliards aussi. Mais ils sont mous. C'est ça ? Vous êtes bêtes alors. Donc, je disais, bon, je ne vais plus parler d'autre chose, il y a un autre sujet que je vais parler dans cette vidéo-là pour que ça s'arrête, pas pour que ça s'arrête, pour arrêter de raconter des baligrades. C'est comme par exemple, quand j'ai fait une vidéo sur, d'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo sur le baptême parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question, c'était très bien, mais si le créateur me le permet, je vais le faire parce que c'est intéressant de savoir qu'est-ce que disent les écrits, en tout cas, je vais vous montrer ce que je sais, ok ? Sur le baptême parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi et puis ça complique les choses et puis ça idolâtre le baptême alors que ce n'est pas du tout ça, ok ? Donc, je parlais depuis ça, je dis, mais ça ne m'amuse même pas de faire ça en fait, ça m'emmerde en fait, pour vous dire franchement, mais quand je vois la personne qui dit ouais, on m'a dit de faire ça et je l'ai fait et puis ils ne réagissent pas, mais non, ce n'est pas ça. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo, j'ai montré, ben 10e jour, 15e jour, ça ne peut pas faire 7 ou 14. Vous pouvez le prendre comme vous voulez, ça ne peut pas faire ça. Donc, comment on fait ? En plus, c'était une fête très importante, l'expiation. Donc, on voit bien que le Shabbat ne tombe pas forcément un 7e jour, donc ce n'était pas ça. Et quand j'ai posé la question, c'est parce que ça m'intéressait vraiment. Parce que je me disais, bon, s'il a un élément particulier, ben écoute, ça va me faire, ça va me conforter ou je vais réviser certaines parties de ce que je fais et d'autres frères faibles puisqu'on se parle. Mais quand on vient et puis là maintenant, on ne peut pas m'expliquer. À la limite, ce n'est même pas le fait qu'il ne peut pas m'expliquer. Je suis convaincu qu'en fait, il s'est aventuré comme ça et puis à la limite, pourquoi pas ? Mais je n'aime pas ce genre de situation-là, surtout que les gens doivent faire ça en aparté s'ils sont vraiment des frères. Pourquoi je balance Dokira ? C'est parce que Dokira est un menteur. Il a rendu des faux témoignages sur mes frères et il a même fait des faux témoignages sur moi et je ne suis pas d'accord. Voilà, je ne suis pas d'accord, c'est comme ça. Donc après, il y en a qui vont venir dire oui, mais vous êtes entre... Non, Dokira est mon frère de peau. Il n'est pas mon frère spirituel dans le même chemin. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas être sorti du monde, braver ma famille pour pas mal de choses et qui est Dokira pour que je ferme ma bouche ? Ça ne va pas, non ? Ce n'est pas sérieux. Non, je ne suis pas d'accord. Et certains frères ne parlent pas, déjà parce qu'ils ont honte de voir ça, ils ne parlent pas parce qu'on sait qu'il y a un piège derrière. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas. Parce que s'il y a des frères qui viennent parler, on va dire encore un Congolais. C'est ça qu'ils vont dire parce qu'ils sont déjà partis sur ça. C'est pour ça qu'on ne veut pas. Et je ne veux pas trop m'aborder sur ça parce que j'estime que tous les Israélites, même s'ils sont déportés, pas déportés, ils sont sortis de l'Empire du Congo. OK ? Donc, à un certain niveau, on est tous Congolais. mais ce que je veux dire, je parle de la nationalité fictive qu'on nous a donnée. OK ? Donc, moi, je ne veux pas rentrer dans ce truc-là. C'est comme, par exemple, il y a des choses que je ne parle pas sous les Leucodermes parce qu'il y en a certains, ils vont dire, ouais, on est supérieur, on est ceci, on est cela. et puis la loi du Créateur, la repentance, tout ça, ils s'en fous complètement. Et d'ailleurs, il y a un frère qui me dit ça, mais c'est normal ça. Un reste seulement sera sauvé. Un reste seulement. Je pense à un frère particulier, le frère Manu, si tu m'écoutes, un reste seulement sera sauvé. C'est normal. C'est normal. C'est normal que la plupart des gens, ils vont te dire, ils vont aller là où il y a beaucoup de personnes, ils vont faire des trucs, ils ne vont même pas vérifier, ils vont être en ambiance là, ils vont chanter Jésus, Jésus. Ça, c'est leur problème. C'est leur problème. Mais une chose qui est sûre, ce n'est déjà moi, par la grâce du Puissant, je n'ai pas reçu quelque chose pour parler à des milliers de personnes. Je sais très bien ce qu'on m'a dit. Maintenant, c'est un peu clair là maintenant. Pour certains là qui se disent voyants, machin là, on vous attend. Un voyant, en parlant de ça, c'est un prophète. C'est qu'à un moment donné, ils ont changé les noms parce qu'il y a bien une raison. Mais un voyant, c'est un prophète. Et un prophète, c'est un voyant. Ce n'est pas une question de famille. Et si le Puissant le permet, je vais faire un partage de ça, je vais vous montrer. C'est la même chose. Mais après, il faut savoir quelle était leur fonction. Et quand tu es prophète, tu ne vas pas dire que tu es docteur, parce que normalement, tu cumules, tu es prophète, tu es aussi pasteur, tu es aussi docteur, tu es aussi etc. Puisque c'est une question de hiérarchie. Si tu vas au septième ciel, ça veut dire que tu as de quoi vivre dans tous les autres ciels. Un peu comme Christ, quand il était ressuscité des morts, il est revenu voir les apôtres et tout ça, les disciples. Ben oui, mais les disciples ne pouvaient pas aller dans un troisième, quatrième, etc. Ils ne pouvaient pas. Donc, c'est des choses très simples à comprendre. Je ne vois pas pourquoi on part dans tous les sens là, tout simplement parce qu'on ne veut pas répondre à une question. Pourquoi le Christ est venu ? Il est venu guérir ? Il est venu pour faire rentrer dans la bergerie, dans le royaume des cieux, les cupides, les impudiques, les malhonnêtes, les méchants. Non, il n'est pas venu pour ça. Déjà, il est venu parce qu'on ne pouvait pas s'en sortir. La loi nous condamnait. C'était fini. Même s'il y avait le souverain sacrificateur, c'était foutu. On avait été trop loin. Voilà, c'est ça la réalité. OK ? Maintenant, regardez, on va aller dans 1 Jean 3, à partir du 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants du Tout-Puissant. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc, c'est normal qu'on se moque de nous. C'est normal que des chiens, là, viennent sur ma page me demander je ne sais pas trop quoi, rigoler, me traiter de tous les noms. Je disais à un frère, ça, c'est notre couronne. Donc, c'est normal. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. OK ? Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants du Tout-Puissant et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. En parlant de ça, il y a des gens qui me cassent la tête avec le nom du Créateur, etc. Bon, je vais vous dire un truc. Si vous êtes spirituel, sain, est-ce que vous pensez que le Créateur a un nom ? Déjà, il faut se poser la question. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il a utilisé comme nom ? Il ne faut pas confondre les noms avec les attributs. Je ne veux pas parler de ça parce que ça, c'est encore autre chose. Il y a même certains qui viennent, qui parlent de tétagrammes, des trucs comme ça, alors qu'à l'origine, ils n'utilisaient pas le tétagramme. C'était même à l'envers. Et si je n'en parle pas, c'est parce que je suis en train de rechercher le bouquin pour vous montrer ça. OK ? Donc, je vais chercher les documents. Je suis en train de chercher ça. OK ? Donc, si je retombe sur ça, je vais vous le montrer. OK ? Et puis, comme ça, ça va encore être une sortie hasardeuse de certaines personnes parce qu'ils pensent qu'eux, ils ont la science et puis, en fait, l'intelligence, la science, c'est née chez eux et puis pas chez les autres. OK ? Mais sachez bien, ce n'est pas d'aujourd'hui ça. OK ? Après, il dit, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, puisqu'on dit qu'on n'a pas encore été manifesté, c'est normal, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est, sachant que on ne va pas voir le Créateur dans sa plénitude, on va mourir. La parole n'est pas contradictoire, OK ? Quiconque a cette espérance, en lui, se purifie comme lui-même est pur. Ça tombe bien parce que je vais parler de quelque chose là. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Je vais vous montrer à partir de ces deux versets-là, je vais vous résumer c'est quoi le problème de certains chrétiens. ils confondent espoir, espérance et la loi. C'est-à-dire que pour avoir le... En fait, si vous voulez, dans la foi, tu as aussi l'espérance mais tu as aussi la loi et eux, ils ont évincé la loi. C'est-à-dire qu'ils ont l'espérance, c'est-à-dire un genre de sentimentalité, de sensation, voilà, ça s'arrête là. Mais ça, ce n'est pas ça l'espérance. Et ce n'est pas ça la foi. Par exemple, la meilleure définition de la foi, c'est aller lire dans Hébreu 11, ils prennent pratiquement tout ce qui se passe dans l'ancienne alliance, comme vous appelez. Donc, il y a quand même un petit problème. Ça veut dire qu'ils essaient de vous dire que la foi existait déjà dans l'ancienne alliance, non? Et c'était basé sur quoi l'ancienne alliance? La loi. Que la loi. OK? Donc, il dit quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et puis après, il explique celle-là, bon, vous pouvez tout dire. Ah oui, il dit quiconque est né du tout-puissant ne pratique pas le péché parce que la semence du tout-puissant demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né du tout-puissant. Alors, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais comment ça se fait qu'il y en a qui pêchent? » Non, 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 non. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que tu ne peux pas t'affectioner, enfin, tu ne peux pas aimer pratiquer le péché. C'est ça. Tu ne peux pas aimer pratiquer le péché. Bon. C'est par là que se font reconnaître les enfants du tout-puissant et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas du tout-puissant non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc, la justice est forcément liée sur des lois. OK? Vous ne pouvez pas pratiquer une justice. Attention, il ne faut pas être justicier. Il y a des gens qui m'écrivent des fois sur ma page, même le scruteur, c'est comme si je suis un justicier. Je ne suis pas un justicier, moi. Je dis ce que je pense, je ne suis pas d'accord avec tel truc, mais je ne suis pas un justicier. Je suis soumis à la même loi que je dis aux gens. Donc, je ne suis pas un justicier, moi. Car ce qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et après, il explique. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Justes, basées sur la loi, étaient justes. Et après, il dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait, etc. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Aucun meurtrier. Mais, ce que je veux dire, après, il prend un exemple. Si tu vois ton frère, je pense que c'est ça. Ouais, si tu as des biens et puis tu peux aider ton frère et puis tu vois ton frère vraiment dans la mouise là et tu le laisses. Un frère, machin, tout ça. T'es méchant en fait. Mais c'est pareil pour celui qui voit son frère ou sa soeur dans un besoin quelconque, fragilisé, parce que ça arrive. on a tous des forces et des faiblesses. Et puis, tu vas la stocker. Tu vas essayer de le manipuler. Tu vas même la menacer quand elle essaie de dire mais c'est pas normal qu'il me fasse ça. Tu vas la menacer. C'est pas normal ça. T'es un meurtrier même. Et quand on essaie de dire mais attends, oui mais c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà, c'est comme ça. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y avait un problème majeur. C'est pour ça que Christ a quitté sa gloire. Parce que tu ne peux pas vivre avec le Créateur si tu n'es pas un adorateur du Créateur. OK ? C'est pour ça qu'il dit le Père a envoyé chercher des adorateurs en esprit en vérité. Voilà. Alors, il y a des gens qui peuvent penser parce qu'il a dit esprit en vérité et il n'a pas parlé de oui, des gens qui participent de la loi donc ça veut dire qu'il ne faut pas la loi. C'est stupide ce raisonnement. Ou la loi a été donnée à Macha donc à Moïse et la grâce et la vérité est venue par Christ. Ah bon ? Parce que Macha c'était le mensonge ? C'est ça ? Moïse c'était le mensonge ? C'est ça ? Mais c'est quoi cette bêtise façon de penser ? Parce que tout simplement ils veulent évincer la loi. alors les lois sacrificielles effectivement elles sont plus elles sont plus valides. C'est comme par exemple des gens peuvent penser que oui l'ancienne ce qu'ils appellent l'ancienne alliance en tout cas communément les gens appellent l'ancienne alliance que en fait on n'est pas encore dans la nouvelle alliance. Mais ça veut dire si on n'est pas encore dans la nouvelle alliance il y a encore les sacrifices d'animaux. S'il n'y a pas les sacrifices d'animaux c'est qu'on est déjà dans ce qu'ils appellent la nouvelle alliance puisqu'on nous dit nous sommes nés de nouveau. Donc si tu es né de nouveau tu es passé de l'homme animal à l'homme spirituel. Mais c'est comme un processus puisque c'est un chemin c'est comme un processus et il y aura l'apogée de ce processus quand Christ va dire bon toi tu as bien marché toi c'est pas bon voilà c'est comme ça et d'ailleurs tout le monde va passer devant le tribunal et il y a certains chrétiens qui disent non moi je ne vais pas passer devant le tribunal comment ça tu vas passer devant le tribunal c'est que tu ne vas pas être condamné puisque tout ce que tu fais est bien on va dire ok c'est bon ok c'est bon ok c'est bon c'est comme ça mais ce n'est pas que tu ne vas pas passer devant le tribunal du tout mais non le Seigneur il est juste le Créateur il est juste il fait inception de personne seulement ce qui peut prêter la confusion c'est que dans les écrits c'est marqué aussi que le Créateur commence par juger dans sa maison et comme il ne fait rien sans le dire à ses enfants effectivement s'il y a quelque chose qui ne va pas il va te le dire tout de suite il va te le dire tout de suite il va se révéler à toi il se révèle à toi il te montre bon il te montre ce qui ne va pas il n'a pas besoin d'intermédiaire mais des fois il le fait mais si tu as une certaine communion spirituelle il passe par personne c'est directement il te dit arrête ça c'est tout comme il avait fait avec Balaam par exemple donc ensuite voilà ce qu'on dit à propos du péché la pensée de la folie n'est que péché on va on va commencer c'est dans proverbe 24 verset 8 celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice la pensée de la folie n'est que péché et le moqueur est une abomination parmi les hommes voyez les gens qui se moquent continue à vous moquer il n'y a pas de problème on sait comment ça va finir après il dit si tu faiblis au jour de la détresse ta force n'est que détresse alors il y a des gens qui prennent certains textes comme ça pour dire ah non moi je vais faire la méthode je vais parler machin tout ça mais en fait l'esprit que le créateur nous donne c'est un esprit de force d'amour et de sagesse donc c'est pas un esprit de faiblesse mais nous avons des faiblesses puisque lui-même dit il va prendre les choses faibles pour confondre les fortes mais c'est ça sa puissance la plupart des personnes que le créateur touche vraiment il veut pas y aller parce que le créateur lui montre l'ampleur et il dit non 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 c'est pour ça que le Christ à un moment donné a dit non éloigne de moi cette coupe c'est compliqué mais que ta volonté soit faite donc si le Christ a fait ça je vois des gens qui disent non mais il faut pas mais écoute c'est pas c'est pas comme ça vous ne connaissez pas les écrits oui donc dans une situation comme ça bon je vais aller vite dans une situation comme ça on va dire mais qu'est-ce qu'on doit faire et tout voilà ce qu'il dit les écrits Jacques 4 approchez-vous du tout puissant parce que notre problème c'est le péché c'est l'âme c'est l'âme le problème parce que c'est l'âme qui va être jugée donc on s'en fout des gens qui viennent nous dire ah mais mais telle chose sous ta peau machin tout ça c'est pas que c'est mauvais mais c'est pas ça le problème ça c'est la conséquence du fait que ton âme est malade c'est pas pareil ou même mort carrément t'es mort spirituellement ben c'est normal tu produis les fruits de la mort le fruit de la mort les maladies l'angoisse alors il y a des il y a des maladies physiques il y a des maladies psychiques psychologiques c'est normal ça c'est normal il dit approchez-vous du tout puissant et il s'approchera de vous je vous ai déjà expliqué ça vous pouvez pas vous approcher du tout puissant dans sa demeure même c'est impossible vous pouvez pas voir le tout puissant et vivre donc c'est pas possible donc lui il vient vers toi à un certain degré mais il va pas aller dans la boue non plus parce que lui il pêche pas et ensuite lui il te dit viens viens maintenant je te donne l'autorisation de venir sinon toi tu peux pas venir toi même les gens qui viennent eux-mêmes là c'est les écrits pour eux c'est uniquement intellectuel ils ont ni le fruit de l'esprit ni le don du Saint-Esprit ils connaissent rien du tout et il parle c'est lui qui parle le plus d'ailleurs ok il y en a une il n'y a pas longtemps elle a fait quelque chose à quelqu'un le Seigneur lui a bien montré ce qu'il fallait on n'a pas besoin de non la justice ça vient de lui c'est comme ça donc oui insultez les gens parlez comme ça parlez comme ci ça sert même à rien en fait ça sert même à rien sentez votre misère voilà quand tu t'approches là il dit nettoyez vos mains pécheur purifiez vos cœurs hommes irrisolus mais quand il dit ça là sans le tout puissant tu peux pas faire ça tu peux pas nettoyer tes mains oui tu vas aller laver tes mains s'il y a de la boule dans un lavabo enfin dans quelque part mais ça c'est ça c'est la compréhension d'un égaré en fait on parle des choses spirituelles en fait il prend des images humaines pour t'expliquer quelque chose de spirituel il dit sentez votre misère soyez dans le deuil et dans les larmes que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse humiliez-vous devant le Seigneur et il vous les élèvera et puis après il dit ne parlez pas mal de vos frères etc mais comme je vous ai déjà montré l'apôtre Paul lui-même disait qu'est-ce que j'ai jugé les gens du dehors quand il dit juger t'es pas en train de condamner ton frère dans le sens d'exercer une condamnation mais s'il vole tu dis c'est un voleur arrête ça s'il veut pas arrêter tu viens le voir avec des frères tu parles avec lui il veut pas arrêter tu regardes comme quelqu'un du monde voilà ce qui est dit dans les écritures et quand nous on fait ça ou quand nous on parle de ça il y a même des ignores parce qu'il faut le dire quand même des gens qui qui n'adorent même pas le créateur ah oui mais il faut quand même que vous cachez ça non on cache rien du tout on a déjà passé ce cap voilà et il dit et puis là il montre que tu dois pas faire certaines choses voilà tu dois pas juger ton frère n'importe comment tu dois pas faire n'importe quoi c'est pas parce que tu dois juger ton frère que tu dois dire n'importe quoi quand je vois des gens qui clachent les autres et puis ils disent non moi je suis brut je suis normal et tout mais tu vas crever brut qu'est-ce que je te dise c'est inadmissible c'est un manque d'éducation totale et puis à la limite c'est pas pour ça que ça va poser un problème le problème c'est que est-ce que le créateur va vraiment utiliser des gens qui sont sans éducation sans intelligence sans rien alors que lui il a tout ça on va dire c'est un père méchant il le fera jamais il va te former d'abord il va te former et il va pas te former dans l'école des locaux d'hommes parce que t'as des diplômes parce que t'as ceci parce que non c'est pas je parle même pas de ça je parle pas de ça ok je parle pas de ce genre de truc là et à ce propos je connaissais un gars comme ça bon je vais pas dire il a un très grand poste au Gabon maintenant et c'est pas qu'il me méprisait c'est pas vrai j'allais faire du sport quelque part et puis il y avait d'autres frères de peau en tout cas qui étaient des étudiants certains avaient fini et tout ça et un jour il y a un plus jeune qui est arrivé et d'ailleurs ça m'a jamais plu cette histoire de droit des nesses des que j'ai vu des fois par certains frères africains non 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 l'aîné c'est pas uniquement écrasé le plus petit ça c'est pas vrai c'est pas ça le droit des nesses ok mais on en parlera une autre fois ok si le tout puissant me le permet et je pense que ce frère là ce petit frère comme ils disent avait peut-être on va dire entre 5 et 7 ans moins que lui peut-être et puis il a commencé à l'insulter mépriser parce que lui il avait presque fini toutes ses études et c'était des très très autres études ok et le gars il c'est pas qu'il était si bête parce que je pense qu'il était pratiquement au bac donc il était pas non plus mais moi j'étais choqué parce que j'avais pas l'habitude de voir des trucs comme ça après j'ai compris que bon c'était pas forcément anodin et tout ça mais il faisait ça et un jour donc ce jour là il fait un truc et puis il incendie le gars et moi je prends sa défense parce que je regarde pas l'histoire des études j'ai oublié ce truc là en fait je comprenais pas tout en fait et puis il commence à me parler d'une certaine manière et là il touche à mes études que je suis un con etc parce que pour lui ce barème c'était ses études en fait et puis à la limite j'ai pas de problème que ça et puis le copain m'a trahi un autre copain m'a trahi et puis il commence à lui dire tu sais John il fait ça ça j'étais pas content j'étais pas content j'ai rien dit sur le coup parce que je voulais pas trop en faire mais j'étais pas content en réalité ok et jusqu'à maintenant je suis comme ça tu vois donc j'étais pas content et je crois pas que les études c'est ça l'intelligence donc tu peux pas venir en face de moi qui que ce soit pour me dire j'ai fait des études non je crois pas que c'est ça l'intelligence c'est l'instruction et lui comme il a il a vu que j'étais pas vraiment content mais je lui disais pas pourquoi en fait et j'ai rien dit mais le copain il a il a il a vendu la mèche donc il a commencé à dire ouais John il fait ça il a fait ci bref à ma grande surprise ce qui m'a dégoûté le plus après je lui parlais mais ça m'a dégoûté sur le coup c'est qu'il a changé avec moi il discutait avec moi il parlait avec moi je dis mais c'est quoi ça et là j'ai pu lui dire mais c'est pas parce que c'est ton c'est comment tu peux en fait l'idée c'était comment tu peux incendier un petit frère comme ça comment tu peux oser faire ça et avec ce que tu vas faire comme boulot comment comment tu manèges ça dans ta tête malheureusement le frère a vendu la mèche parce qu'il m'aurait peut-être dit plus d'insanité mais il s'est rectifié quand le copain a dit ça en fait donc bon c'était trop tard mais c'est simplement pour dire que il y a des gens qui viennent sur ma page et qui viennent vers d'autres frères et qui leur disent certaines choses et comme nous on ne veut pas répondre ils pensent c'est parce que nous on n'a pas la chose méfiez-vous méfiez-vous ok méfiez-vous bon alors je disais qu'il faut il faut s'approcher du créateur c'est ce que l'exécurité nous dit parce qu'il faut que ton âme soit guérie mais il dit la chose qu'on peut faire c'est prier il dit si on va dans Matthieu 6 voilà ce qu'il dit mais quand tu pries entre dans ta chambre ferme la porte et prie ton père qui est là dans le lieu secréable bon c'est un type de prière un type de condition de prière et ton père qui voit dans le secret te le rendra et puis après il dit ne multipliez pas des événes paroles etc 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 et un jour on en parlera un peu plus en détail de la prière et tout ça mais pour l'instant on n'est pas encore là vous voyez on est toujours ça fait deux ans je dis ça pour je dis ça pour l'autre bourrico oui ça fait deux ans que j'ai fait des vidéos mais on n'a même pas répondu à la première question pourquoi Christ est venu on n'a même pas répondu à cette question là c'est ton âme qui est malade c'est ton âme qui est malade qui est même mort tant que ton âme n'est pas ressuscité là tu peux venir me parler de tout me clasher me dire que je suis mou l'autre dit c'est un con tu peux dire ce que tu veux là moi je m'en fous complètement je sais je sais le fruit que tu portes je le dis par la grâce tout puissant je sais le fruit que tu portes quand tu es né de nouveau donc il faut arrêter de me raconter des balayvian ok peut-être pour vous je ne connais pas grand chose mais ce que je connais je connais donc on va continuer regardez ce que dit un corinthien 5-9 je vous écris dans ma lettre pour ne pas avoir des relations avec des impudiques l'autre me dit ouais dis 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 si c'est conçu ou pas mais vous lisez les écritures comment le peuple israélite c'est un peuple de secret il ne fait pas de cachoterie mais de secret c'est un peuple pudique on nous dit même comment il faut nous habiller comment il faut faire c'est un peuple pudique c'est un peuple respectueux parce que tu ne peux pas venir dire que tu es la crème des peuples et tu parles comme un voyou tu stockes tes soeurs tu fais une agence matrimoniale tu fais des bêtises partout et puis d'autres qui ont l'esprit du créateur vont trouver ça normal ah non c'est un frère je le pardonne non on va lui parler c'est normal c'est un frère il n'écoute pas les autres vont lui parler il n'écoute toujours pas quand il dit il n'écoute pas c'est pas qu'il n'écoute pas seulement il vient mentir même sur toi ah il faut couper les ponts c'est comme ça et puis il dit non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde mais ou avec les cupides ou les ravisseurs ou les idolâtres autrement il faut sortir du monde mais après il dit moi je vais aller vite ah oui maintenant ce que je vous écris c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme mon frère est impudique est impudique on peut même dire grossier avec cupide il pense qu'à ton portefeuille si tu regardes ses yeux tu vois des dollars ou des euros ça il ne peut pas le cacher ça il voit tout mais il ne peut pas cacher ce truc là franchement idolâtre outrageux vous voyez outrageux ivrogne ivrogne attention je ne vais pas dire que s'il y a un frère à ces problèmes là qu'il faut le bannir c'est pas ça mais je vais vous expliquer ou ravisseur de ne même pas manger avec un tel homme et après il dit après tout ça bon je l'ai déjà lu ça plusieurs fois ôtez le michon du milieu de vous ôtez le donc c'est pas c'est pas c'est pas une petite affaire et j'aurais pu faire le partage uniquement sur ça et vous aurez vu qu'il y a beaucoup de textes qui parlent de ça la pudicité tout ça bon donc il ne faut pas c'est un commandement quand le créateur parle chaque parole c'est une loi c'est une loi qui sort et c'est un commandement c'est un commandement donc il faut arrêter de dire ça et moi si je vous dis ça en tout cas pour certains frères et sœurs vous pensez comme vous voulez il y a des personnes que le créateur connait vraiment et ils ne vont pas venir vous clasher ils ne vont pas venir faire ce truc là il va même vous laisser cracher sur lui ça lui fait quoi même ça va lui faire quoi il n'a rien il n'a rien à vous prouver à part que même s'il se cache le fruit va sortir quand même le fruit va sortir le don va sortir c'est comme ça même s'il se cache c'est pas grave ça va sortir c'est lui qui est comme ça maintenant bon pour finir je ne sais pas parce qu'il y a beaucoup de choses je vais revenir sur le reste parce que ça va être trop long mais je tiens à parler d'une dernière chose si je me permets je vais essayer de trouver ça tout de suite ok j'aurais pu faire un sujet sur sur cette partie là mais je préfère le mettre mais je vais revenir sur d'autres choses parce que ça va être trop long la vidéo ok on va dans Romain 4 ok que dirions-nous donc Abraham notre père a obtenu selon la chair en fait c'est toujours la même chose quand on parle de la foi on ne comprend pas que la foi est basée sur quelque chose que tu as dit ok tu as confiance mais parce qu'on t'a dit quelque chose sinon tu ne peux pas avoir confiance comme ça vraiment je vous dis pour des personnes en tout cas certains qui se prétendent tellement spirituels tellement ils connaissent des choses ça devient ridicule de ne pas comprendre cette chose là ok ça devient ridicule je vous dis si Abraham a été justifié par les oeuvres il a agi non il a sujet de se glorifier mais non devant le créateur écoutez bien c'est à dire que il y a un autre passage qui parle de ça si vous avez à vous glorifier glorifier au moins des choses que le créateur a fait par vous et des choses que d'autres frères et des sœurs peuvent témoigner que ça vient du créateur avec les écrits ok pas du baratin car que dit l'écriture Abraham crut au tout puissant et cela lui fut imputé à justice c'est à dire que ça a été comptabilisé dans ses bonnes oeuvres mais ça veut pas dire que c'est les oeuvres qui l'ont justifié parce que à ce moment là le créateur n'allait pas dire à Abraham suis-moi machin tout non il allait dire tu fais ça tu fais comme ça tu fais comme ça voilà si tu fais ça c'est ça si tu fais ça mais c'est parce que Abraham l'a écouté le fait qu'Abraham l'a écouté déjà le créateur était déjà content en fait parce qu'il savait d'où sortait Abraham à Caldé là bon c'était pas c'était pas là où on pratiquait la loi en tout cas or à celui qui a fait une oeuvre le salaire est imputé non comme une grâce donc c'est ce que je vous disais mais comme une chose due et celui qui a fait qui n'a fait point d'oeuvre mais qui croit en celui qui justifie l'impie sa foi lui est imputé à justice de même David exprime le bonheur de l'homme à qui le tout puissant impute à justice sans les oeuvres il faudrait lire l'histoire de David heureux ce dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts il y a bien de différence je vous ai dit entre l'iniquité et les péchés mais c'est pas aujourd'hui on va parler de ça heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché ça veut dire que vraiment heureux l'homme que le créateur pardonne et fasse son péché en fait mais vous voyez bien que le premier le problème qu'il y a on peut dire c'est l'âme la délivrance de l'âme mais le problème du péché c'est quelque chose d'horrible ça veut dire que tu nais t'es déjà mort c'est ça qui se passe en fait ça veut dire qu'aujourd'hui les frères les soeurs l'enfant naît bon pendant la période il y a comme une pause parce que le créateur n'est pas non plus un méchant donc il y a une pause mais dès qu'il s'en sort il est mort donc c'est quand même des choses assez graves enfin mort spirituelle moi je veux dire voilà ce qui m'intéresse ce bonheur n'est-il que pour les circoncis et puis je vais vous dire attention à ce passage là ok ou est-il également pour les incirconcis ici il faut bien faire attention qu'il parle aux israélites qui sont à Rome donc certains ont déjà perdu l'application de la loi alors peut-être qu'ils sont de culture israélite mais ils ont il y a des choses qu'ils ont perdu comme par exemple la circoncision car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham comment donc lui fut-il imputé est-ce après ou avant sa circoncision n'était-il pas encore circoncis non il n'était pas encore circoncis il était incirconcis donc si le père de la foi parce qu'il pose une question fondamentale ça ne veut pas dire que la circoncision n'est pas importante c'est pas ce qu'il dit là parce qu'il y en a certains qui disent ouais Paul dit que c'est pas ça c'est pas ça que Paul dit franchement il faudrait reprendre l'éducation à la base il y a un problème c'est pas ce que Paul dit et après il dit et il reçut le signe de la circoncision écoutez bien il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût imputée et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis voilà donc qui ne sont pas seulement circoncis c'est à dire t'as beau être circoncis de la chair ça ne suffit pas et il y a une autre circoncision qu'il faut mais encore qui marche sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis en effet ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité c'est par la justice de la foi et puis après il l'explique bon on va revenir sur ça si l'autre puisse me permettre donc ça ne veut pas dire que la loi n'a pas son importance mais la loi en lui-même ce n'est pas parce que Abraham était circoncis ou pas circoncis si vous voulez comprendre parce que ça c'est la loi ok ce n'est pas ça qu'il a justifié parce qu'il a été justifié avant même d'être circoncis dans la chair avant même ça donc en fait ce que l'apôtre Paul explique en fait c'est que il faut que le créateur vienne dans ta vie pour que tu puisses appliquer sa loi donc après il te dit fais ci fais ça fais pas ça fais pas ça ça c'est pas bon ça c'est bien ça c'est bien voilà et avec Moïse il a parlé à un peuple avant il parlait à des hommes à des groupes d'hommes là il a parlé à son peuple maintenant c'est pour ça que des fois les gens croient que la loi a été donnée à Moïse comme si c'était le petit truc de Moïse non c'est pas ça qui s'est passé donc pour les personnes et je vous dis c'est une question doctrinale et Paul pose la question et vous comprenez pourquoi Paul dit la circoncision et la circoncision n'est rien c'est pas qui bannit la circoncision c'est pas ce qu'il dit il dit mettez les choses à leur place si vous dites que vous êtes sauvés par la grâce et non pas par les oeuvres de la loi vous pouvez pas faire passer les oeuvres de la loi comme une justification de votre salut c'est tout c'est aussi simple que ça mais ça veut pas dire que la loi n'est pas bonne puisqu'elle dit loin de là la loi elle est bonne et il faut faire mais comment vous allez faire ça sans l'esprit du créateur vous pouvez pas le faire en fait vous pouvez pas le faire c'est impossible vous allez jamais pouvoir le faire vous allez bricoler des trucs mais vous allez pas marcher selon la voie du créateur selon l'esprit du créateur c'est impossible c'est même une prétention c'est même un orgueil donc il pouvait pas aller plus loin que ça ok il prend un on va dire entre guillemets un monument une référence dans la loi dans la civilisation israélite il dit Abraham comment ça s'est passé le créateur l'a choisi le créateur l'a justifié le créateur lui a fait les promesses comment ça s'est passé quand il était séconci ou quand il n'était pas séconci il y avait même la femme d'Abraham qui avait avait pris des des terribles c'est comme des statues parce que il pratiquait des choses sales mais ils sont venus le créateur le créateur a dit bon maintenant il faut enlever ça parce qu'Abraham a su ça il a enlevé pour vous montrer que ce n'était pas les oeuvres qui les avaient justifiées en fait c'était pas ça mais le créateur est parfait quand il parle c'est qu'il a il a un plan dans la tête il a quelque chose donc quand il t'appelle pardon il t'appelle bien sûr il y a des justiciers des fois autour de nous dès qu'il t'appelle il faut couper la tête parce que le gars t'as toi sous la main je sais pas quoi ça c'est des bêtises ça mais quand tu viens au créateur le créateur te donne le pouvoir de le suivre et pour rester dans les voies là c'est dans la loi c'est dans la loi et pour que parce qu'il y a plein d'embûches les anges adorateurs du créateur ils vont jamais t'obéir si le créateur ne t'a pas recommandé c'est impossible c'est impossible alors il y a des gens là pour eux ça fait bon commerce de parler du créateur du Christ ils le mettent en hébreu en grec peu importe ce qu'ils font mais c'est pas c'est pas ça les écrits c'est pas ça les écrits les écrits seraient que par exemple si si tu veux te targuer la personne lui dit j'ai mal aux ventes bon admettons que t'es un chef t'es marié t'as tes enfants mal aux ventes le gars il parle mal de ventes parle ah t'as mal à la tête il parle pas de tête parle mais il n'y avait pas que ça parce qu'il dit quand il y a quelqu'un qui est malade impose-lui des mains et avec avec de l'huile mais parce que dans la culture israélite et même en Martinique il y a ça en Martinique dans les îles je pense qu'il y a ça et je pense que en Haïti je sais qu'il y avait ça ils frictionnent les personnes ils appellent ça frictionner c'est à dire qu'ils prennent c'est comme de l'huile alors après ils avaient mis ça en chandelle pour ceux qui connaissent et puis ça faisait comme de l'huile et puis on te frictionne tout le corps ok mais les israélites prenaient de l'huile enfin les israélites de l'époque prenaient de l'huile donc c'est toujours ça c'est ça qu'ils faisaient en fait c'est pas qu'ils mettaient une petite goutte d'huile sous ta tête ils frictionnaient le corps parce qu'on te dit la personne était malade ils frictionnaient tout le corps ils priaient ils imposaient les mains voilà c'est comme ça mais tu fais tout ça sans l'esprit du créateur en toi il n'y aura rien qui va se passer arrête c'est pas un truc donc il y a des choses bien précises mais quand c'est du bricolage partout là ouais ouais on est les meilleurs c'est quoi ça les meilleurs de quoi en réalité même si le créateur nous a tout donné en le Christ tant que tu pratiques pas les choses saintes arrête de rêver arrête de rêver c'est dans ta tête que t'es le meilleur dans la réalité t'es pas le meilleur et ça sert à rien d'utiliser les méthodes je sais pas de coaching banal quand tu fais des études t'apprends ça et puis d'aller d'aller distiller ça et puis faire croire que c'est une révélation c'est pas une révélation ça je vous dis et je le répète j'avais dit ça une fois quand le créateur rentre dans ta vie tu le sais t'es jamais seul en fait pour ceux qui peuvent comprendre comprenez t'es jamais seul sur ce Shalawam T'es jamais seul pas tous